L'ordre de rassemblement par essence est aussi très souvent utilisé pour promouvoir la paix. C'est ce que plus de 1500 coureurs ont démontré ce matin lors du marathon international du district d'Abidjan. Samira Ouedraogo et Salif Ouattara nous proposent un point de cette rencontre pour la paix. Justin Fouami, vainqueur des 42 kilomètres de la deuxième édition du marathon international du district d'Abidjan. En 2h29, 7 secondes, le Camerounais a conquis les 42 kilomètres du circuit. Le preuve est la distance la plus grande du marathon. Je suis juste couru, relâché, je ne me suis pas donné à fond. Puisque moi je suis venu tester le climat, voir comment ça doit se passer pour l'échec de la francophonie. C'est devant l'hôtel du district autonome d'Abidjan que le top départ a été donné par les officiels. Un tour du plateau, passant par Marcory et revenant sur Trècheville, a donné raison pour l'épreuve d'un 21 kilomètres homme à l'ivoirien Serge Aokwami en 1h09, 35 secondes. En 21 kilomètres d'âme, c'est la togolaise Tchahom Kweta-Chochou qui s'adjuge la première place du podium. Plus nombreux, les marathoniens des 3 kilomètres et 10 kilomètres ont célébré à travers le sport La Paix. Le 15 novembre, une journée nationale de la paix, les organisateurs se réjouent de cet engouement autour du marathon. Nous essayons de professionnaliser ce marathon. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Nous avons fait, comme je l'ai dit, 15 000 dossards. Il y en a beaucoup qui ont couru sans dossard. On a dépassé la barre des 15 000 participants. Je pense que sur le plan populaire, c'est une réussite. Symbole d'une paix désormais ancrée dans le mœurs.